Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de lecture. Soyez attentifs et compréhensifs. Allez les élèves, connaissez-vous l'Afrique? Qui peut me dire où se trouve le continent africain? Allez-y, réfléchissez bien. Puisque vous avez bien répondu, une autre question à poser, regardez bien cette carte. Qui peut situer quelques pays sur le continent africain et sur tout notre pays? Où se trouve-t-il? Bon travail les élèves! Alors, on va prendre le livre, la page 168, le texte, Fatou et ses rêves d'Afrique. On va lire juste un passage pour bien comprendre. Soyez attentifs. Je m'appelle Fatou et j'apprends à lire et à écrire. La maîtresse nous a demandé ce que nous voulions faire plus tard comme métier. Moi, j'ai envie d'être vétérinaire. En Afrique, il y a beaucoup de parcs naturels, avec plein d'animaux. Je soignerai les serpents et les reptiles du parc. Mes Arani, en Tanzanie, où j'habite avec mes parents et mes trois sœurs. On passe maintenant à répondre aux quelques questions de compréhension sur le cahier d'actualité à distance. Allez-y, on va lire ensemble les questions. Quel est le titre du texte? De quoi parle le texte? Qui est Fatou? Quel métier aimerait-elle faire lorsqu'elle va grandir? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Allez, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez répondre. Je suis fière de vous et je vous fais confiance. Je vous souhaite une bonne chance, mes chers apprenants. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez me contacter sur notre groupe WhatsApp. Je suis toujours disponible pour vous. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada